Un dessin obtenu par de simples multiplications. Première page, on s'intéresse à la table de 2 et au cercle avec 12 arcs égaux. On peut penser au cadran d'une horloge. En appuyant sur ce bouton, on voit que une fois deux c'est 2, 2 x 2 c'est 4, 3 x 2 c'est 6, 4 x 2 c'est 8, 5 x 2 c'est 10, 6 x 2 c'est 12 qui correspond à 0 sur l'horloge, 7 x 2 c'est 14 qui correspond à 2 d'une façon plus précise. 2 c'est le reste de la division par 12 de 14 et ainsi de suite. On est invité à aller jusque 232. On appuie sur la touche du clavier pour aller plus vite. Alors on est déjà dépassé 310. On va chercher avec un autre nombre. 3332. Alors en allant doucement. 26, 28, 30, 32. On a accès à la page suivante où on obtient de même la table par 3. jusqu'à 450. 29, 432, 35, 38, 41, 44, 47, 50. page suivante. Alors ce qu'on a fait avec 12, on peut le faire avec autant d'arcs que l'on veut. On a choisi ici 217. En appuyant sur la touche du clavier indiqué, voici la figure obtenue. Alors ce sont de simples cordes, mais il y en a beaucoup. Et on obtient une figure où on peut voir ce qu'on appellera un pétale. avec la table de 3. On voit se dessiner 2 pétales. Avec la table de 4. 3 pétales. Avec la table de 5, on peut imaginer qu'il y a 4 pétales. ce que on peut confirmer comme ça. Alors avec la table de 13, on peut imaginer qu'il y a 12 pétales. On peut vérifier. Dernière page, on peut choisir la table et le nombre d'arcs. La table, on va prendre par exemple la table par 5. Et le nombre d'arcs, on va augmenter. On va arrêter à 500. On peut changer la couleur. Voilà le dessin obtenu. Programme à reprendre en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. On va écouter le lien. On peut choisir le lien qui est sous la table. Merci.